Bonjour, je m'appelle Wilfrid Esteve, je suis photographe depuis une dizaine d'années. J'enseigne la photographie, j'écris sur la photographie et je dirige un studio de création et de production multimédia qui interroge les nouveaux formats de l'information visuelle. Je suis ravi parce que j'ai répondu à une invitation du magazine en ligne du jeu de pomme pour vous présenter six folios, donc six auteurs. Ce que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. J'ai choisi de valoriser des gens que je n'ai pas trop l'habitude de voir dans les institutions. Ce sont des jeunes talents que j'espère de demain. Le premier, c'est Lionel Prallus qui nous a fait une magnifique lettre au père. Lionel fait partie d'un collectif qui s'appelle Les Faux Amis. Le deuxième, c'est Valerio Vicenzo qui est un photographe italien avec une série qui questionne beaucoup l'actualité qui s'appelle Cortex. Le troisième, c'est Emilien Urbano qui va nous faire une visite de Bucarest un petit peu 20 ans plus tard, certains événements que vous découvrirez. Adrien Crispin va prendre le relais. C'est un photographe qui vit à New York avec une série assez personnelle qui l'a intitulée Noir et Blanc. Ensuite, Dorothée Smith qui a 26 ans avec une série qui questionne beaucoup l'identité qui s'appelle Spree. Et pour finir, Virginie Terrasse et moi-même, nous sommes partis sur un projet dont nous vous présenterons pour la première fois sur Internet le résultat qui s'appelle La Palestine, comment ? Concernant la présentation des folios, on a essayé d'être un petit peu différents et d'être dans l'originalité. On a pensé à trois points de vue qui se répondent. Le premier, ça va être celui, un commentaire sonore d'une critique, Samantha Rouault qui va lire son texte, qui va accompagner la série. Le deuxième, ça va être l'intention de l'auteur qui va parler de la manière dont il a appréhendé son travail. Et le troisième, ça va être mon point de vue qui va plus s'attarder sur le profil, le parcours de la personne qui peut être à conditionner de manière différente la lecture de la série. Lorsque le sixième folio sera vu, sera publié, en fait, ce qu'on va vous proposer c'est une rencontre avec les artistes et les six artistes dans un café. Donc ça sera à Paris, aux alentours de février et mars. Et j'espère qu'on pourra aller au-delà de l'aspect web et qu'on sera beaucoup dans l'échange, dans la rencontre, ça c'est sûr, et que ça va donner lieu à une autre vision de l'œuvre et des auteurs.